Docteur Julien Beldam, chirurgien exclusif du pied et de la cheville. Bienvenue dans ce petit tutoriel consacré aux dystrophies inguéesales. Les déformations ou les dystrophies inguéesales correspondent à une modification de la forme ou de la couleur de la tablette de l'ongle. Il s'agit le plus souvent d'une hypercourbure transversale, de médial en latéral, à l'origine de phénomènes douloureux dans les deux sillons. Nous distinguons plusieurs types anatomiques. Une déformation en tuile, dite aussi en tuile romaine ou tuile provençale, correspondant à une augmentation de la courbure équivalente entre la partie proximale et dystale du sillon. Une forme avec une plicature latérale, intéressant uniquement un seul côté. Ou des déformations dites en volute, en pince ou en tube, correspondant à une accentuation de la courbure entre la partie proximale et la partie dystale de la tablette. Pour ma part, la recherche d'une éthiologie, qu'elle soit mycosique ou d'une exostose sous-inguale, est systématique avant tout traitement. La première partie du traitement est un traitement de pédicurie, consistant à la mise en place d'une orthonixie, qui est une petite attelle, se mettant sur la partie dorsale de la tablette inguéeale et visant à la remettre en position horizontale. Il existe de très nombreuses orthonixies, qu'elles soient sous forme d'adrave, de titane, de braquet ou de languette époxy. En cas de résistance à ce traitement de pédicurie, c'est là qu'intervient le traitement chirurgical. Celui-ci consiste à décoller l'ensemble de l'appareil inguéal, lit plus tablette, de l'ensemble du squelette osseux. Il est ensuite réalisé un lambeau d'interposition pour remettre à plat l'ensemble de l'appareil inguéal. Pour une évolution complète, cela nécessite 6 mois, le temps de la repousse de la nouvelle tablette en bonne position. Voici ici un cas clinique d'une patiente de 45 ans qui est venue me consulter dans le cadre d'une déformation isolée de la tablette de son alux droit. Le bilan radiographique ne retrouvait pas d'exostose et le bilan mycologique était négatif. La première partie du traitement est un traitement de pédicurie consistant à un amincissement extrêmement important de l'ensemble de la tablette inguéal, y compris et surtout de la zone centrale permettant de créer une zone de fragilité à partir de laquelle la tablette va être remise en position horizontale par l'orthonixie. Pour ma part, j'utilise des languettes titanes collées avec une colle relativement puissante avec polymérisateur. La première partie consiste à la mise en place de cette languette titane à mémoire de forme au sein d'un des deux sillons de la tablette. La colle est mise en place, puis l'orthonixie, ce fil titane à mémoire de forme, est mis en place au sein de la colle avec pulvérisation de l'activateur. Nous attendons quelques secondes, le temps que la colle polymérise, et ça y est, l'orthonixie est en place d'un côté. Une fois la colle bien dure, on s'attaque alors à l'autre sillon. Même chose dans le sillon opposé, la colle est mise en place, puis l'orthonixie se file à mémoire de forme et positionnée au sein de la colle, et l'activateur est pulvérisé. Il y a un petit temps pour attendre que ce deuxième sillon colle bien, et éventuellement il peut être rajouté un petit peu de colle d'un côté comme de l'autre. L'avantage de cette colle est qu'elle peut ensuite être poncée pour éviter d'accrocher au sein de la chaussette ou de la chaussure. Voici enfin le résultat final de ce positionnement de cette orthonixie, et au fur et à mesure, la tablette va se déplier sous les contraintes mécaniques de ce fil titane à mémoire de forme. Parfois, il peut même être réalisé une double orthonixie, proximale et distale, permettant ainsi d'accentuer les efforts mécaniques sur la tablette. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie à l'article que nous avons écrit avec le Dr. Munoz et le Dr. Kremer, au sein des monographies de la FCP. Sous-titrage Société Radio-Canada